Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rogue Star Club pour la deuxième vidéo des custom et présentation de véhicules en avant-première avant leur sortie sur GTA Online Et aujourd'hui on va s'occuper du Karine Oatring Everon Alors attention, j'ai eu la réflexion, mais on l'a déjà le Karine Everon Oui on l'a déjà, mais ce n'est pas le même modèle, d'accord ? Là on est sur un tout terrain de type 4x4, de type 4 roues motrices, de type franchissement, de type baroudeur en montagne Alors que là on est sur un Karine Everon Oatring, de type piste, de type circuit, de type peut-être circuit ovale Je ne me suis pas totalement renseigné, je pense même que je vous mettrai des vidéos de ce type de véhicule en début de vidéo Puis peut-être de temps en temps dans la vidéo Mais en tout cas, ce n'est pas le même modèle Et donc là on est sur un véhicule qui est dans la classe sportive Donc rien à voir avec le type 4x4 du Karine Everon On est sur un truc plus posé au sol, beaucoup plus brut et beaucoup plus préparé pour les courses de pistes tout simplement Donc ce Karine Everon, déjà il faut savoir que vous pourrez prochainement l'acheter Chez souternesanandreasuperauto.com Avec deux prix, il y aura donc le prix spécial, un prix de 1 342 500 GTA $ Donc ça c'est le tarif spécial Et en tarif normal, il sera à 1 790 000 GTA $ Alors de tarif, un spécial, un normal Probablement que le spécial sera débloqué Comme je l'avais dit dans la présentation de tous les véhicules D'ailleurs si vous voulez voir tous les véhicules du DLC en avant-première Je vous ai fait une présentation et test il y a quelques jours en arrière Donc la vidéo sera dans la description Et au passage, avant de passer complètement sur le Karine Everon Vous avez aussi la customisation de la Tundra Panther L'Alpine A110 qui arrivera prochainement sur GTA Online Si vous voulez voir toutes les customs du véhicule Une présentation avec son prix et tout ce qu'il faut savoir sur ce véhicule Là aussi vous avez le lien dans la description Autre chose à savoir, vous avez une playlist Maintenant je le ferai à chaque DLC Je l'avais fait pour le DLC de cet été, ça avait beaucoup plu Donc vous avez une playlist avec toutes les présentations custom et tests de véhicules déjà effectuées Présentes sur la chaîne La playlist c'est donc véhicule du DLC Drug Wars Tout simplement, voilà les amis Allez on continue Donc avec ce Karine Hotring Everon Qui donc annonce de nouvelles courses je l'espère Et de nouveaux circuits pour ce véhicule Qui est donc en fait un véhicule de NASCAR tout simplement Mais version pick-up Au lieu d'avoir des véhicules sportives de base normale Comme on a eu avec la D-class Hotring Sabre D'ailleurs j'aurais pu vous la faire spawn Et hop comme par magie elle a spawn C'est ça la joie du montage Et donc vous voyez que c'est tout à fait le même style de véhicule De toute façon s'il y a Hotring je vais pas vous apprendre On a même les mêmes pneus et jantes D'ailleurs dessus C'est marrant d'ailleurs de faire un petit comparatif Mais on voit que je pense que c'est le même intérieur Vous voyez ici comment il est A moins qu'il soit un peu plus travaillé Mais je ne pense pas On est carrément sur les mêmes intérieurs Voilà tout simplement avec un compteur de pistes C'est vraiment fait pour les véhicules de course Avec le petit bouton là au niveau du compteur Donc voilà franchement ça J'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare avec ce véhicule J'espère de vraies courses faites pour ce véhicule Et non pas qu'il nous remette sur les pistes Avec la Hotring Sabre quoi Mettez nous des vraies courses pour ce véhicule là quoi Qu'on se tape un bon petit championship quoi Ce serait cool en tout cas Donc allez on va regarder un petit peu Maintenant le moteur Et vous voyez que là quand même c'est quand même bien bien détaillé Là vous voyez ils se sont pas fait chier à ajouter une image en fond Bon alors même si au niveau des amortisseurs c'est pas très joli Voilà on va pas se mentir ça fait très cubique Voilà on voit bien là au niveau des coupelles d'amortisseurs Bon on voit que c'est des images C'est un petit peu dommage ça gâche un peu Mais pour le reste voilà l'armature qui est là pour essayer de protéger au maximum le moteur en cas de choc Et aussi d'éviter que le moteur rentre dans l'habitacle Bah franchement ça va c'est plutôt bien fait Avec le turbo qui est au dessus Le filtre à air et tout ce qu'il faut Et la courroie vous voyez là que c'est bien détaillé On voit bien les longerons aussi de chaque côté Donc non franchement là ça va c'est propre Le petit radiateur bon même si on voit que c'est une image aussi un petit peu de face Voilà petit radiateur ça fait plaisir En tout cas c'est plutôt bien détaillé Et c'est cool Bon on voit la taille des pneus Vous voyez c'est quand même des beaux pneus qu'on a là Des beaux beaux trains de pneus Donc bien évidemment les phares là sont des faux Vous ne pourrez pas éclairer on va voir quand même Mais je pense pas Il me semble pas qu'on puisse éclairer la route avec ça Donc ce sont des faux Ce sont des véhicules qui sont comme ça sur les pistes de NASCAR Avec les jantes d'origine Qui sont vraiment dans le style des véhicules de NASCAR d'ailleurs Donc pas de vitre Une protection filée Voir si ça va pouvoir être modifiable Au EOS Custom Échappement latéral de chaque côté il me semble Si je dis pas de bêtises On en a deux là et deux là Voilà tout simplement Et donc un intérieur de compétition forcément Siège baqué en carbone Compteur De piste Compteur pour véhicules de course professionnelle Tout simplement Avec des portes Avec poignée de porte en lanière La bouteille de noce au milieu Qui sert toujours à rien Ça c'est quand même bien dommage Bon bah voilà quoi C'est un intérieur de véhicules de piste Qu'on a déjà vu dans la haute ring série C'est exactement le même Tout simplement Tout simplement Mais bon C'est joli comme intérieur Ça va encore Ensuite on a la partie pick up Qui est refermée Alors à voir si on va pouvoir modifier Et l'ouvrir Si on va pouvoir modifier aussi l'armature Et la changer de forme Ou de place A voir Peut-être est-ce qu'on va pouvoir aussi modifier le béquet Je suis curieux de voir si on va pouvoir modifier Enfin le béquet ou le spoiler Comme vous voulez Donc forcément à l'arrière aussi Ce sont des faux feu Bien évidemment Ce sont aussi des dessins Des autocollants Donc bah là Le bouchon de réservoir C'est un bouchon de réservoir de compète Et donc après côté chauffeur Comme ça vous voyez un petit peu mieux De toute façon Quand on va la tester Je mettrai un petit peu la vue intérieure De temps en temps Voilà Compteur Tout ce qu'il y a de compétition Le volant Palette au volant Et puis voilà les amis On a fait le tour De la présentation intérieur extérieur Donc maintenant Je vais couper le micro Et on va aller Jusqu'au LS Custom Avec ce Karin Autring Everon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller c'est parti pour la custom Maintenant de ce Karin Everon Autring Ou Karin Autring Everon Plutôt Donc blindage 100% Frein De course Moteur Niveau câble Bon pour ça Il n'y a pas l'air D'avoir trop de custom L'axon 100 Éclairage On peut y mettre Des néons On verra Ce que ça donne Motif Ok Ils ne se sont pas fait chier J'ai l'impression Suspension On peut le rabaisser A fond Ouh je sens la déception Sur la custom Je sens la déception Je ne sais pas vous Mais là ça me fait peur Du coup Ouais ça ne sert à rien On peut le rabaisser Comme ça Mais pas plus quoi Transmission De course Turbo Avec Type de roue On peut partir Sur des muscles Le car Là aussi J'ai tout voulu montrer Comme ça Vous voyez un petit peu Ce que ça donne Voilà on va partir Sur celle là Allez Couleur des jantes On verra après Apparence des pneus Ok Quand même C'est important De les remettre Épreuve des balles Vitre Alors on peut teinter On peut teinter Voilà Comme ça La limite Et puis voilà Et bah franchement Ouais Bah ils ne se sont pas foulés Je suis franchement déçu Là Alors après Voilà je ne vais pas me plaindre Je l'essaye avant tout le monde Et tout Mais Moi le but c'est de vous montrer Les custom et tout Bah il n'y a que dalle dessus Ha Voilà Comme ça c'est réglé Donc bah allez Motif du coup Je crois que sur l'outring D'ailleurs c'était pareil Il n'y avait que dalle Mais c'est dommage Franchement c'est dommage Donc c'est vraiment Parce qu'ils veulent Que le véhicule Soit pour tout le monde Pareil En termes de performance D'aérodynamique Et tout Il y a peut-être Juste les pneus Qui vont faire la diff Du coup En piste Bah écoutez Il n'est pas mal Celui-là U-tool Donc ouais C'est peut-être pour ça D'ailleurs qu'ils n'ont pas Ajouté beaucoup de custom Pour que ça soit assez Qu'il n'y ait pas de handicap En fait Donc j'espère vraiment Qu'ils nous préparent Des belles courses Pour ce véhicule Une bonne série de courses Entre 6 à 12 Minimum Ça serait pas mal Patriot Beer Alors on est typique NASCAR Là ça y est Bank of Liberty Pas mal aussi Shrewsbury Shotgun Donc là on est sur Un magasin de chasse Clairement Avec les feuillagers Le cer qui a pris Une balle dans l'oeil Voilà Lucky blocker Bon et après Il y a quand même 30 motifs Donc on en a pour Un petit moment De vits Il est sympa Bon moi après J'ai ma petite idée Déjà de la couleur Je pense que vous l'avez Déjà même vu La couleur que j'avais mis L'autre fois Je pense que je vais Rester là dessus PSQS Candybox Boîte à bonbons Boîte à sucre Boîte sucrée On a le Air Airler Il y a quelques motifs Sympas Alors c'est bien Ce qui est bien C'est qu'avec 30 motifs Il va quand même y avoir Pas mal de variantes En course Quand on va faire les courses Il n'y aura pas beaucoup De véhicules Qui se ressembleront Oh le double temps Là j'aime bien Dommage que ça soit Des trucs de café Dessus Parce que J'aime bien le double ton Qui dégrade Progressivement Vers le noir C'est très joli Ouais Pas mal Les rangers de l'espace Ouais Je pense qu'on va se taper Tous les sponsors En fait Ensuite Jock Crenley Le cascadeur Et assassin Passage Big logs Big logs Ouais Et pas mal aussi Flint tools D'ailleurs j'ai hâte Un petit peu de voir Les idées qu'auront Les joueurs Pour du coup Avec ces motifs On risque d'avoir Des trucs bien sympas Globe oil Donc ça c'est la station Essence LTD gasoline Gasoline Là aussi Station essence Loader light Loader light Loader beer On dirait Un peu genre Skulls La manière De la manière Que c'est écrit De la manière Que c'est fait Avec le bleu Bien couleur froid Tu vois Ça me fait penser Un peu Skulls Cover up paint Ok Le petit Arc-en-ciel Ok Pourquoi pas Rainer Avec les petites ribales Sur les côtés Ok Natural cloud water Ok Pourquoi pas Ensuite Main match Avec le petit drapeau L'arrière Pas mal Drapeau à demi Ce qui est con C'est que ma voiture Est un peu dégueulasse Et que du coup Ça cache un peu Les motifs À certains endroits J'avais pas fait attention À ça Non c'est pas bien Réalement Ikora Ikora Non c'est pas Ricola Mais bon Ok Full rouge du coup Pour le coup Pas vraiment trop le choix Peut-être que le fond Là pourra changer de couleur Mais je suis pas sûr Auto exotique Ouais elle est pas mal Avec plusieurs tons de couleurs Blanc Gris clair Gris foncé Gris mat Et noir Weasel Network Serious cougar Ok Burger shot Ouais Sprunk extreme C'est un petit peu C'est le même Qu'on avait sur la hot ring En fait Ouais Il ressemble à bien Celui qu'on avait sur la hot ring Ragarum Et power metal Le dernier motif Et bah Ça en fait Moi je vais partir sur celui-ci Deux vis Et en peinture On va voir un petit peu Du coup quand même On va regarder Donc bah Full noir du coup Ça se voit pas trop Gris métallisé Oh c'est bien sympa Avec gris métallisé Ok 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 ça vous voyez un peu toutes les couleurs je sais que vous aimez bien à chaque fois que je vous montre un peu toutes les couleurs histoire que déjà si vous appréciez le véhicule vous ayez une idée nord et blanc c'est pas mal aussi mais moi je vais partir sur le vert lime je trouve ça fait très très compète c'est tout à fait le genre de couleur qu'on retrouve sur les véhicules de pistes de ce style donc hop voilà alors couleur secondaire par contre je suis curieux de savoir ce que ça va être ah ok ok quelle couleur on pourrait le faire on pourrait faire un rappel de jaune pour rapport au 54 à la limite voilà jaune racing voilà tac et puis c'est tout les voilà les amis donc la version on va dire full custom du karine outring everon bah grosse déception quand même je vais pas vous mentir j'aurais aimé qu'il y ait quelques améliorations supplémentaires au moins qu'on puisse changer l'aileron avoir deux ou trois pare-chocs différents l'armature aussi peut-être la modifier la mettre moins longue ou plus courte ou sans armature au niveau du au niveau de la de l'arrière oui les tubes la ça qu'on a là donc bah je suis assez déçu dommage qu'on puisse pas modifier un peu le spoiler le mettre plus petit un peu plus grand je sais pas moi des petits détails quoi donc c'est vraiment qu'à mon avis ils ont prévu des courses là dessus et qui peut-être qu'ils veulent que ça soit le plus équilibré possible faut savoir que les pièces qu'on met sur les véhicules ont quand même un impact tout dépend des pièces qu'on met ils peuvent elles peuvent être plus ou moins performante les voitures donc c'est un truc qui est très très bien réalisé très très réaliste dans gta online et gta 5 d'ailleurs c'est que au niveau des pièces ils ont fait un travail qui fait que certaines pièces vont vous permettre d'avoir un véhicule avec un meilleur appui une meilleure prise d'air et d'autres qui vous aideront qui vous feront prendre peut-être plus de vitesse mais mais moins de tenue dans le virage vous voyez des trucs comme ça quoi donc bon voilà c'est un petit peu dommage quand même mais bon après ça rend le véhicule pas dégueulasse hein juste avec une paire de jantes et un motif voilà quoi il a quand même de la gueule mais j'espère qu'il nous prépare quand même quelque chose de bien du coup avec ça et qu'on va pas juste en rester là quoi en termes de custom et avec rien qui est à porter autour donc l'intérieur du coup aux couleurs du véhicule j'ai mis en jaune pour apport en fait au 54 qui était là et du coup voilà ça rend pas dégueu quoi le jaune vert à l'intérieur voilà voilà les amis bon bah écoutez pas besoin de faire 50 fois le tour je trouve que ça lui va bien comme ça après bah hâte de voir ce que vous vous ferez avec vos véhicules à ce moment là si vous voulez l'acheter d'ailleurs je suis curieux de voir en commentaire ce que vous allez dire à ce sujet allez je coupe le micro et puis on va aller tout simplement le tester allez on est parti pour tester cette version custom de ce karine haughtring everon on entend bien le turbo intérieur on entend un peu moins à l'intérieur allez c'est parti je me suis déplacé parce que je me suis rendu compte que j'étais pas à l'endroit où je voulais être on va se faire un petit ovale on s'envoie un mph je crois qu'il plafonne un peu plus ah par contre ça tient la route ça se voit qu'on est sur un véhicule préparé de surpiste pour les pistes parce que ça tient bien bien la route il me semble qu'on a tapé un petit 130 olé petit drift bon on reste tranquille frérot par contre je vous confirme qu'il n'y a pas de phare ni de feu c'est bien des autocollants sans doute un petit peu allez on va essayer de pousser un peu en ville quand même parce que c'est aussi ça qui vous intéresse wow comment tu tournes toi faut pas rester droit on sent que le cul essaye de la gagner un petit peu aussi bah en même temps c'est normal hein il est tellement long au cul que ça doit faire un peu de poids avec le réservoir à l'arrière même si le moteur est plus à l'avant il me semble oui oui il est même à l'avant c'est sûr non mais ça va il est maniable oula le jeu il était pas prêt à ce que je passe au milieu il a une bonne petite accélération une vitesse de pointe raisonnable écoutez hâte de voir en cours ce que ça donnera le freinage est pas mal ouais ouais franchement bah écoutez on verra bien ce que rockstar nous prépare avec ce véhicule les amis voilà les amis c'est donc la fin de cette présentation custom et test du Karin Oatring Everon en avant première sur GTA 5 PC j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude bah n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire à donner votre avis c'est intéressant est-ce que vous allez l'acheter ou non est-ce que vous êtes déçu ou non par rapport au manque de custom sur ce véhicule et puis n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien c'est extrêmement important pour soutenir la chaîne et pour soutenir la série de vidéos en cours si elle vous plaît bien évidemment vous pouvez aussi partager la vidéo ça aide énormément au référencement de la chaîne entre autres et puis vous pouvez bien évidemment vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos présentation custom et test en avant première avant leur sortie des prochains véhicules sur GTA Online et pour terminer vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et Instagram tous les liens sont dans la description sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur TGS4StarClub Ciao !